bismillahirrahmanirrahim bonjour mes fanophiles on est arrivé au bout de la biochimie structurale concernant la partie du glucide on va terminer aujourd'hui la biochimie structurale et on va voir avec si on a de temps et si on a une autre série concernant la biochimie métabolique ça sera super donc sans retarder on va aller directement vers le cours de la glycosaminoglycane glycosaminoglycane c'est un hétérozyde donc ce sont des polyosides hétérogènes qui résultent de la polycondensation de amines et des acides glucoroniques l'acide hyaluronique premièrement je veux parler de l'acide hyaluronique il est présent dans l'hémeur vitrée au niveau de l'oeil et dans les articulations où il y a un rôle de libérifiant c'est le plus simple les glucosaminoglycanes il est constitué d'un motif des saccharides répété une fois c'est acide bêta-d-glucoronique plus un acide glycosamin une fois les liaisons sont bêta-1-3 dans le motif et bêta-1-4 entre les motifs et l'hydrozyde par une enzyme c'est la hyaluronidase hyaluronidase qui agit entre les chaînes c'est à dire dans les liaisons bêta-1-4 cette enzyme se retrouve dans les bactéries, le venin du serpent, le sperme le sperme parce qu'elle facilite la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule lors de la fécondation donc le deuxième c'est l'héparine l'héparine c'est un anticoagulome physiologique qui est présente de l'oeuvre au tissu, foie, poumon, rin, cœur elle est constituée de la polycondensation de l'acide alpha-d-glucoronique plus des glycosamines et des sulfates les liaisons sont alpha-1-4 dans tous les motifs et entre les motifs les sulfates sont indispensables à l'activité biologique qui sont fixés sur l'azote et l'alcool primaire en 6 de la glucosamine mais certains héparines peuvent en continuer beaucoup plus de sulfates donc l'héparine si j'ouvre la parenthèse parce que nous sommes des médecins nous sommes des futurs médecins je ne suis pas passé à côté d'un molécule assez important comme l'héparine comme ça c'est un médicament, c'est un anticoagulome physiologique mais aussi utilisé dans le traitement anticoagulant, dans les états de l'engor, d'excédent vasculaire ischémique dans tous les trucs de coagulation c'est un anticoagulant utilisé dans la grossesse parce que c'est un macromolécule c'est une macromolécule grande, de grande taille, d'immelomolaire donc c'est un grand, c'est beaucoup donc c'est parce que les condensations d'acides déglycoroniques et déglycosamines bien sûr l'antidote de l'héparine en cas d'intoxication par l'héparine bien sûr c'est le sulfate de protamine si je ne parle pas de sulfate de protamine, je fais une erreur donc il faut mentionner l'antidote de l'héparine c'est la sulfate de protamine bienvenue donc chez Amine donc l'héparine, l'antidote de l'héparine l'antidote de l'héparine c'est le sulfate de protamine je ne suis pas pour être donc on a terminé donc on va aussi pour terminer les cours de la biochimie métabolique biochimie structurelle je vais vous terminer par les glycoprotéines il faut différencier entre la glucosaménoglycène et les glycoprotéines les glycoprotéines ce sont des protéines avec une liaison donc ce sont des hétéroprotéines qui régissent de l'union d'une fonction glucidique de type oligosine avec une protéine par des liaisons covalentes donc la fraction glucidique soit l'anose comme le demanose, le galactose soit le 6-déxor-exose tel que le 6-déxor-l-galactose la glucosamine ou la galactosamine l'acide anacide neuraminique le nanin, le fameux nanin se voit terminer que dans leur caractère acide aux glycoprotéines le caractère acide aux glycoprotéines on peut aussi trouver un enjeuement glucidique souvent ramifié donc la liaison diffraction glucidique avec protéines cette liaison se fait entre le groupe mon réducteur terminal des fonctions alcool d'un acide aminé soit la sérine trionine soit qu'on appelle liaison au glycosidique soit une fonction amide de la glutamine ou de l'asparagine on appelle la lésion N pour l'azote N-glucosidique le rôle biologique des fractions glucosidiques elle permet la reconnaissance spécifique comme les lectines elle intervient dans l'interaction sur les cellules c'est-à-dire dans la signalisation cellulaire elle influence le réplément des protéines c'est-à-dire un rôle structural elle protège les protéines contre les protéases circulaires la spécificité des groupes sanguins bien sûr dépendent de la fraction glucidique des glycoprotéines des globules rouges les principales glycoprotéines en médecine on intéresse par les hormones épophysaires c'est la LH, l'usitination hormone et l'affaçage, la follicule stimulation hormone et les glycoprotéines du plasma tel que l'aphtoglobine, c'est le transporteur de l'hémoglobine lorsque l'aphtoglobine est effondrée donc on oriente vers une anémie hémolithique on va faire, on va voir tout ça inchallah si on est de temps donc on a terminé la biochimie structurelle concernant la partie glucosie, les glucides donc je vous remercie pour votre attention et on espère qu'on va faire d'autres inchallah donc merci pour votre attention n'hésitez pas de laisser un commentaire si vous aimez quelque chose si vous aurez des idées n'hésitez pas de cliquer sur j'aime ici j'aime donnez moi la force et à la prochaine inchallah voilà